Dans l'entrepreneuriat, on choisit aussi sa voie. Et je pense que travailler dans le sport, comme travailler dans la culture ou des choses comme ça, il faut avoir la passion. Dans le sport, si on n'est pas sportif, c'est compliqué quand même. Et je le vois autour de moi. Tous ceux qui entreprennent dans le sport, soit ils sont sportifs, soit à un moment donné, ils le sont devenus. Je m'appelle Zina Benouna, j'ai 42 ans et depuis 8 ans, je travaille dans le monde du sport. Après avoir navigué dans le monde merveilleux de la communication pendant quelques années. Je suis partie à l'étranger pour mes études. J'ai travaillé dans des grosses multinationales. Et quand je suis rentrée à Casablanca, je n'ai pas trouvé vraiment l'équivalent. Ou en tout cas, ça ne me plaisait pas beaucoup. Donc pendant quelques années, je me suis un petit peu cherchée dans mon domaine de la communication. Jusqu'au jour où j'ai eu l'opportunité, via un ami qui se reconnaîtra, qui m'a proposé de rejoindre la commission de la communication du marathon de Casa. Ce qui me paraissait complètement surréaliste au début, parce que c'est un milieu que je ne connaissais pas. Etant moi-même sportive, mais j'étais normalement sportive. Je suis rentrée dans cette organisation et en fait, ça m'a passionnée. Et ça a donné un sens à tout ce que j'étais en train de faire. C'est-à-dire que ça a lié toutes mes compétences professionnelles de communication, du digital, etc. avec un métier de passion. Et je pense que c'est ça. Je cherchais un sens à ce que je faisais et ça donnait tout son sens. Et d'ailleurs, à la fin de ce projet-là, ça a été une évidence. J'étais un soir avec lui et je lui ai dit, en fait, je vais arrêter tout ce que j'ai fait jusque-là. Et je vais me consacrer au sport. Et lui m'a répondu de manière très spontanée. Ah ben oui, je te vois parfaitement faire ça. Et c'est comme ça que toute l'aventure a démarré en octobre 2013. Donc la Sahraouia, finalement, c'est avant tout, c'est une rencontre de femmes. Parce que c'est que des femmes qui viennent participer en binômes. Alors oui, c'est une compétition sportive, mais pas que. C'est aussi beaucoup de solidarité. Chaque binôme court pour une association. Et l'événement lui-même supporte deux associations qui sont Solidarité Féminine et les Amis du Ruban Rose. Donc on essaie vraiment d'accès. D'ailleurs, au début, on ne donnait pas vraiment trop de cadeaux sur le podium. parce qu'on ne voulait pas l'axer compétition. C'était vraiment de la solidarité. On voulait juste que les filles se dépassent, qu'elles aillent vraiment au bout de ce qu'elles pouvaient faire pour se battre pour leurs associations. Ma condition de femme en tant qu'entrepreneur, alors là aussi, j'ai une réponse qui est ce qu'elle est. C'est que j'en ai jamais fait. Enfin, pour moi, ça n'a jamais été un problème d'être une femme dans le sport. Et je dirais même, au contraire, je pense que ça apporte quelque chose qui manque. On me l'a fait remarquer lors de mon application sur le Marathon de Casa, sur lequel j'étais pendant trois ans. Chaque année, on venait me dire, on sent qu'il y a une présence féminine dans ce comité d'hommes. Ça veut dire que c'était une valeur ajoutée. Donc moi, je le prends plutôt bien. Je n'ai pas été confrontée vraiment... Enfin, toutes les organisations auxquelles j'ai pris part sur des événements, je pense que ça a été une valeur ajoutée. Enfin, je pense que ça a été une valeur ajoutée. Après, le truc, c'est que là, je monte quand même pas mal d'événements, je monte des communautés à travers le sport. Et c'est vrai que j'attire beaucoup de femmes. J'attire beaucoup de femmes pour plein de raisons. D'abord parce que je suis une femme, parce que j'ai l'étiquette de la Sahraouia aussi, qui est un réseau de femmes. Donc à partir du moment où je travaille avec tous ces gens-là, je ne vois pas trop le problème. C'est vrai que je ne me suis pas attaquée aux grandes institutions. Je ne me suis pas attaquée à des grands projets structurels pour savoir si vraiment ma condition posait un problème. Mais dans mon quotidien et dans les événements que je mène, ce n'est pas trop un souci. Je pense vraiment que c'est une valeur ajoutée dans ce monde d'hommes. Écoute, moi, je fais un travail de passion. Et ce qui me passionne avant tout, c'est vraiment de transmettre ça. C'est de faire du bien aux gens. Moi, quand j'emmène toutes ces femmes à Darla et que je vois des papillons dans leurs yeux dans l'avion du retour et que si elles ne pouvaient pas prendre cet avion, elles le feraient. Donc tant que je peux continuer à faire ça, je le ferai du mieux que je peux. Je monte des communautés autour du sport. J'essaie de rassembler le maximum. J'essaie de transmettre ce discours autour de moi. Qu'ils le fassent avec ou sans moi, ce n'est pas le plus important. C'est plutôt qu'ils le fassent. Tant que je peux continuer à faire ça, je le ferai autant que possible.